Hello, hello ! Après plusieurs années, enfin je pars à Brasa, je suis trop contente. Allez, je vous emmène avec moi. Alors, tout d'abord, lorsqu'on va dans une zone tropicale, il faut s'assurer d'avoir tous ces vaccins à jour, c'est pas de la blague, et surtout il y a un traitement anti-palus à prendre. Cela reste mon opinion, mais l'A330 n'est pas très confortable, surtout quand on a des grandes jambes comme moi. Alors, pour tous ceux qui pensent trouver de la chiquang ou du pandou ou des choses comme ça au menu, vous vous trompez royalement. Attendez un petit peu avant d'arriver. Donc, il y a deux menus au choix. Pour moi, c'était risotto et je pense qu'il y avait de la volaille aussi, donc pour contenter les végétariens et puis ceux qui mangent de la viande. Alors, j'ai trouvé le vol à destination de Brasa très animé, avec les uns qui font des meetings à côté des toilettes et qui ont de grandes discussions, d'autres qui font connaissance et puis d'autres qui se reposent tout simplement. Alors, après sept heures de vol, nous arrivons enfin à Brasaville, sur cette terre très très longtemps oubliée. À mon arrivée, j'ai été très étonnée de voir un pays producteur de pétrole dans cette situation. Sous-titrage ST' 501 Alors ça, c'est l'Alphonse, un de mes fruits préférés, qui porte d'ailleurs le nom d'un Portugais qui s'appelle Afonso de Aboukwerke. À vos recherches ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, avec 5 millions d'habitants en 2016, environ 40% de la population a entre 0 et 14 ans. Donc c'est une population extrêmement jeune. Ici, l'uniforme est de rigueur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour continuer le voyage, cliquez sur le lien pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501